bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne danseau et ses petites croix on se retrouve aujourd'hui pour un haul j'ai fait des achats sur la société que tout le monde commence à connaître maintenant tému et c'est pas la première fois que je fais une commande chez eux j'avais déjà commandé un ou deux diamond painting comme quand j'ai commencé j'ai racheté je crois quatre toiles il me semble c'est quatre toiles de diamond painting que j'ai acheté chez eux d'habitude je recevais ma commande mais généralement ça allait très vite 6 ou 7 jours et si en fait vous savez quand vous passez votre commande on vous donne une estimation d'ivraison et si jamais le délai dépassé vous avez un bon d'achat de 5 euros enfin en tout cas moi c'est comme ça j'imagine que c'est comme ça chez tout le monde et si en fait quand je regardais le suivi de ma commande je me suis aperçue qu'elle est restée bloquée 7 jours à l'aéroport et même tému m'avait envoyé une notification en disant on a remarqué que votre commande traîne moi je me suis dit pas grave j'aurais un bon d'achat ah bah non je l'ai reçu avant alors la livraison en colis privés bah ça s'est fait un peu violemment moi je trouve enfin je trouve que leur système de livraison par colis privés alors je crois qu'en Belgique c'est la même chose qu'en France on vous bazarde le colis et en fait nous je l'ai reçu hier on avait l'électricien à la maison qui faisait les derniers travaux j'entends sonner j'ai ma fille va ouvrir il tombait des seaux et ma fille ouvre elle me dit mais il n'y a personne mais puis en fait il y avait un colis qui était par terre en train de prendre la flotte quoi donc heureusement c'est très bien protégé c'est bizarrement d'habitude c'est tému vous savez c'est quand même les sachets orange ici c'est bon c'est un bête emballage voilà mais mais voilà quoi donc c'est une fois j'avais fait aussi une fois une commande chez un site partenaire et j'avais le colis avait été déposé je travaillais il avait été juste déposé sur le pas de ma porte donc je me suis dit bah oui quelqu'un serait mal intentionné passerait par là bah il récupère le colis et voilà quoi alors on va regarder les toines en diamond painting que j'ai pris et je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai pris sauf celle ci c'est une gorgeous que je vais m'empresser de cacher parce que ma dernière j'ai l'autre commande que j'avais fait chez eux pour du diamond painting j'avais je m'étais pris quelques gorgeous et louise la plus jeune de mes filles m'a dit oh je lui avais dit tu en veux non et quand elle les a vues voilà elle m'a dit oh je peux en avoir une donc je m'en suis repris une je rigole je vais pas la cacher si elle veut la faire elle la fera donc on va regarder ça ensemble alors c'est une trente par quarante petite gorgeous voilà donc c'est une trente par quarante voilà vous voyez si bien l'image ici alors qui aura qui va avoir 30 couleurs en diamant alors je vais à replacer le film là pour l'instant moi j'ai je vais essayer de prendre marrer ma latte mais je vais le replacer comme ça à la va vite honnêtement j'ai même pas si je vais le faire parce que je risque de faire des bêtises parce que pour l'instant je suis pas super habile de mes mouvements voilà voilà mais je pense que vous voyez bien après je vais les mettre à plein donc voilà dans des couleurs rouges j'aimais bien en fait j'aimais bien ces couleurs ces couleurs rouges j'aimais vraiment beaucoup je crois que les gorgeous je suis vraiment en train de me dire mais j'adore les gorgeous voilà alors comme d'habitude le tool kit de base la barquette le stylet et le pain de cire qu'on présente plus au niveau des diamants alors on voit c'est des couleurs c'est des couleurs très chaudes alors on a un brun un orange un vieux rose un rouge un peu briques un espèce de jaune un peu moutarde comme ça ici de nouveau un brun et à un joli rose ensuite de nouveau ici il y a plein de perles bleues qui sont dedans je n'ai pas de bleu en plus un rouge un brun de nouveau un orange on est vraiment sur ces tons là un gris un jaune un jaune qui rentre sur le brun un beige un rouge un rosé un vert grisé alors vous je pense que vous voyez un peu jaune mais c'est un peu beige un corail j'ai l'impression que j'ai deux fois les mêmes couleurs chaque fois un brun un orange qui rentre sur le brun un noir ou un bleu c'est peut-être euh je vois pas donc 447 non mais c'est un peu bleu comme ça un gris très foncé un rouge brique un vert ah en fait j'ai pas les références dessus le 18 le 939 voilà ça c'est un bleu très foncé et on a je crois que ce sont les deux mêmes non même pas on a un rose et un rose et en fait au niveau des références euh ah ouais non je croyais qu'en fait les couleurs étaient sur le il y a mon mari qui vient je m'embêtais je croyais que les références étaient sur les sachets mais donc vous avez simplement les les numéros ici vous voyez vous avez la référence 20 et la référence 20 ce sera du 951 ici donc en fait voilà vous avez la référence de la de la toile GY447 GY447 ici 30 par 40 et euh et en fait on n'a pas les numéros DMC sur les sachets il faudra se repérer ici au niveau des des couleurs par contre je ne vous ai pas montré l'impression de la toile voilà elle est c'est très très bien imprimé il n'y a pas de hop avec la ring light ça va être des petits reflets c'est très bien imprimé il n'y a pas de il n'y a pas de doute au niveau des des symboles j'ai déjà remarqué avec avec tes mues on a par exemple alors ici ce ne sera peut-être pas le cas ouais par exemple si vous avez un haut vous n'avez pas de cul par exemple je trouve qu'ils font quand même attention à ne pas mettre des symboles trop là vous les verrez tous des symboles trop trop près ça ressemble de trop voilà pour la première toile donc je vais remballer tout ça et je vais vous proposer la deuxième toile voilà la deuxième toile je vous l'ai déjà sortie de son emballage plastique mais elle était protégée dans un emballage plastique quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est-ce que j'ai pris ? je ne sais plus et je vais la déballer mais oui hop voilà après ça m'est revenu donc c'est alors c'est une toile plus grande c'est une je vais essayer de bien vous montrer c'est une 40 par 50 et c'est ce champ ici cette espèce de champ de je ne sais pas moi pas de coquelicot mais vous voyez là les fleurs on souffle dessus moi je ne reviens plus sur le nom maintenant moi ça me fait penser à ça comment ça s'appelle encore ? flûte alors bon ben si je m'en souviens je vous le mettrai je ne vais pas chercher donc c'est une toile en diamant rond aussi qui fait 25 couleurs elle est super belle et alors ici vous avez tous les vous voyez les symboles sont c'est dans le français vous verrez peut-être bien mais pareil ici voilà vous avez les symboles qui sont dans je ne sais pas si vous allez bien voir dans des ronds alors moi quand je vois ça sera diamond painting la seule chose que j'espère c'est que le symbole est quand même plus petit que le diamant et que ça ne se verra plus et surtout moi quand c'est moi je travaille avec une règle quand je fais du diamant rond et j'espère surtout que ma règle le trou de ma règle ne sera pas plus petit que le trou du diamant donc ça ça sera ça sera à voir oula alors je vous explique le fil vous êtes j'ai mon téléphone en charge et je viens de prendre mon pied donc si vous avez bougé un peu donc voilà ça compte très très bien je ne vais pas replacer le fil maintenant parce que je ne sais pas faire l'histoire mais j'ai toujours du mal à faire des grands mouvements alors on a 24 couleurs mélange de numéros et de lettres voilà super bien imprimé alors au niveau des du kit vous avez toujours le toolkit de base je vais peut-être faire ça voilà non je vais enlever la croix ce sera plus facile alors le toolkit de base avec la barquette le pain de cire le stylet et cette fois-ci on a quelques petits sachets zip alors moi j'en ai j'en ai commandé j'en ai commandé 100 ici dans ma commande je ne vais pas vous les montrer c'est des sachets tout bêtes parce que je me dis que je vais peut-être garder le surplus de diamants surtout alors pas pour dans un esprit de conservation mais surtout parce que j'ai peur de me retrouver parfois à court de certains diamants et voilà quoi à voir si ça se trouve à un moment donné j'en aurai de trop et je vais faire un grand tri j'en sais rien mais je me dis je vais peut-être les garder dans un premier temps et puis on verra alors au niveau des diamants hop voilà alors on a des de nouveau au niveau j'essaye de vous trouver le début ici par contre vous voyez au niveau contrairement à l'autre on a la référence ça c'est la référence de ma toile je crois attendez là H ouais c'est ça HN009503 donc vous avez la référence de la toile et ensuite vous avez la référence DMC qui est sur le petit sachet vous ne l'aviez pas tout à l'heure donc on va avoir à découler de couleurs on va avoir je crois on va avoir vraiment un peu toutes les teintes quand on voit au niveau de la photo on a du rose ça ça doit être de mauvais ils doivent être identiques du rouge un très joli bleu du vert du vert du vert du mauve du vert un peu plus du jaune du jaune du gris du brin du vert du bleu du brin du rose du taux un petit peu mon dieu on déménage à côté du brin du jaune et un peu un jaune moutarde alors pour les prix je vous les mettrai dans la vidéo parce que franchement je ne sais plus les prix je range mon bazar et je vous montre oh partez pas et je vous montre la troisième toile alors toile suivante qui arrive dans dans cet étui alors là c'est la surprise donc je me dis je vais l'ouvrir avec vous directement donc ça ça fera quand même nettement moins de bruit que les papiers ah bah dis donc ça sonne bien bon bah bravo ça c'est fait c'est déchiré voilà alors qu'est-ce qu'on fait ah 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 ici ceci on a à la fois c'est la première fois que j'ai ça un papier comme ça vous savez on a sur certains sites aussi ça se vend ainsi donc on a un papier un papier voilà j'ai l'impression ouais de nouveau je ne sais plus ce sont des diamants ronds et alors là par contre pour vous le montrer ça va être un peu compliqué là c'est la surprise en même temps que vous c'est cette image-ci un paysage des coquillages au bord de la mer donc des tons très roses ce n'est pas les tons mes tons préférés mais voilà j'aimais bien l'image alors pour vous l'enlever je vais vous enlever une partie ça se présente comme ça donc ça a l'air super bien imprimé aussi des diamants ronds donc on a les symboles dans des ronds c'est la même chose que celle d'avant moi j'espère que ma réglette ne va pas ah par contre j'ai l'impression il y a des rigoles j'ai l'impression ouais il y a des rigoles alors les spécialistes vont me dire c'est de la colle machin ou c'est de la colle coulée moi je sais qu'il y a une différence moi je ne sais pas donc dites moi en barre d'infos quelle est la différence celle-ci présente des rigoles donc je vais essayer d'y prendre j'avais une latte qui a disparu elle est ici c'est bien à remettre je sais qu'il y a une différence oh qu'il y a une différence entre les deux ouais je vois qu'il y a des rigoles par contre elles ne sont pas grandes mais voilà donc il va falloir s'occuper de ça alors là vu les gros les gros machins là je me demande si ça a l'air d'aller ouais là ça a l'air d'aller il y en a un petit peu en fait dans le bas de la toile mais là honnêtement je vais vous la montrer comme ça ça a l'air ça a l'air d'aller pas des rigoles je me demande si c'est pas plutôt dans la pliure de la toile voilà donc cette toile aura je ne sais pas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 je vois pas 30 couleurs 30 couleurs 30 couleurs c'est vraiment pas mal alors au niveau des symboles on aura un mélange ce que vous êtes où vous êtes où ? vous êtes là voilà de chiffres de lettres et de symboles voilà alors c'est une toile style nylon celle-ci alors le toolkit alors là ce coup-ci c'est un toolkit un petit peu différent j'ai deux stylés avec des multi-placeurs un multi-placeur de trois je crois et je vais les enlever un multi-placeur je crois que c'est un de trois je peux marquer dessus non ils sont un peu pailletés et un multi-placeur je ne dis pas donc neuf peut-être c'est un très grand je pense que c'est un neuf voilà les deux stylés la barquette le pain de cire et on a aussi des petits sachets des petits sachets zip voilà au niveau des diamants ici on a une feuille de route avec hop j'arrive à l'ouvrir on a une feuille de route donc on a des petits ici ce ne sont pas des sachets ce ne sont pas des sachets ribambelles mais on a une feuille de route avec chaque fois le nombre de sachets que vous avez voilà pour ça on peut vérifier et donc vous avez sur chaque vous avez donc la référence enfin le symbole que vous allez retrouver sur votre toile la oui 30 voilà j'avais bien compté la DMC à côté et ici le nombre de sachets que vous devez avoir avec le nombre de diamants au total que vous devez mettre sur la toile donc ça c'est plutôt pas mal ça permet de voir si on a bien tous ces petits sachets donc moi je vais le faire je vais le faire avec vous mais je pense que je vais je regarderai après donc ici on a directement imprimé sur le sachet voilà la référence DMC donc on a du rose du rose du rose je vais prendre tous les roses évidemment il y a beaucoup de roses dans la toile voilà j'adore cette couleur un peu vieux rose comme ça des taupes des gris des couleurs un peu ça c'est pas la même voilà un petit peu corail beige encore des roses des mouvres ce mouvre-ci et ce mouvre-là ça c'est un petit peu moi ça me fait penser à du mint mais alors très clair du bleu j'essaie de prendre des bleus hop là des bleus des bleus des bleus voilà peut-être comme ça vous verrez mieux je vous montre les numéros alors de nouveau ici des des beiges des bleus très très pâles pratiquement du blanc encore un rose qui se balade 38,65 du bleu du bleu tirant un petit peu sur le gris des mauves encore des mauves et de nouveau le 712 on l'avait déjà eu cette couleur-ci je vous remballe tout ça et je vous retrouve pour la dernière toile et voilà on se retrouve pour la dernière toile qui sera comme celle d'avant emballée dans ce genre de packaging on va ouvrir ensemble c'est la même chose c'est la même chose au niveau de la toile ça c'est une grande je ne sais plus ce que c'est voilà j'ai commandé il y a longtemps et alors après je ne vais plus revoir ma commande ce que j'avais commandé j'ai la surprise ça c'est une grande il y a combien de couleurs c'est une 40 par 50 oh elles sont mauvais il y a une odeur qui se dégage je me jure c'est je ne sais pas combien j'ai de couleurs on regardera après donc c'est une 40 par 50 avec ce voilà ce format-ci en diamant carré il me semblait bien voilà donc vous voyez l'impression je vais vous montrer déjà je ne sais pas si vous allez voir grand chose finalement on reviendra après et c'est ceci j'avais adoré les couleurs c'est un pan hop vous êtes où vous êtes là c'est un pan même deux pans dans des tons bleus ici vraiment beaucoup de bleu au niveau de sa queue il y a des roses voilà allez on va peut-être regarder un petit peu au niveau de l'impression voilà on voit déjà très bien ça c'est le bas donc c'est sa queue voilà on voit déjà très très bien il y a des petites oui il y a des rigoles aussi c'est des rigoles ou alors ça vient vraiment dans la pluie je ne vois pas très bien alors par contre elle sent le plastique c'est terrible voilà alors au niveau de la pression je vais vous la rapprocher voilà c'est bien imprimé et là on a des voilà et là c'est une carré on le voit tout de suite je n'avais plus que j'avais pris une toile carré je voulais retester une toile carré en fait voilà parce que j'avais fait une toile carré de chez Action et je n'étais pas super super je trouvais qu'il y avait un petit écart c'était ma première je ne suis pas une habituée je ne connais pas spécialement grand chose mais je trouvais qu'en fait les diamants se posaient avec un écart et du coup je n'aimais pas tellement le rendu donc j'imagine que chez Temy je n'aurais pas non plus un rendu extraordinaire mais bon on va tester donc de nouveau je vous remettrai le prix dans la vidéo parce que je ne m'en souviens plus donc voilà ici le haut on voit les pans voilà bon je vais arrêter de chipoter je vais remettre le papier comme il faut ah je mets mes doigts dessus sur les bords je peux déjà vous dire que les bords collent voilà bon je sais qu'il y a colle coulée colle autre chose les spécialistes vous pouvez-tu me le dire en commentaire donc au niveau des symboles on a des lettres si je veux bien faire le focus voilà on a des lettres on n'a que des lettres et des symboles on n'a pas de chiffres si si on a quelques chiffres quand même voilà et alors au niveau mais ce coup-ci on a le toolkit de base le stylet la barquette le pain de cire et on a quelques sachets zip et on retrouve ça se présente sous la même forme alors ils sont déjà bien rangés ah ils sont en sachets zip ah ça c'est super je vais juste ouvrir pour voir combien il y a alors ça c'est génial de couleurs les couleurs on les voit déjà bien voilà donc on a on a 30 couleurs aussi on retrouve 30 couleurs le code que vous avez sur la toile la référence DMC et le nombre le nombre de sacs que vous avez avec le nombre de diamants qu'il faudra poser sur la toile voilà ici vous verrez peut-être mieux l'image ici je pense que vous la verrez mieux voilà et au niveau des sachets vous les verrez comme ça vous les voyez je ne peux pas tous sortir mais il y a il y a des roses évidemment il y a des roses il y a des bleus hop hop des roses c'est pas mal ça c'est le noir je ne serais pas vous dire si c'est des diamants en résine ou en acrylique je ne sais pas du tout voilà on a des belles couleurs voilà je vous les sors quand même on verra mieux bon allez je vous les sors je m'amuserai après à les remettre alors donc on a je vais les montrer comme ça les chaussures qui sont bien remplies voilà un beau bleu toujours du bleu je vais faire tous les bleus un beau bleu sombre ici on a encore du bleu alors on a un très très gros sachet cette couleur-ci un peu un peu beige clair on a du mauve je ne vois pas qu'il n'y a pas de diamants qui se baladent donc je pense qu'on les a ça c'est du mauve ici un corail un autre beige du rose hâte de la faire aussi c'est la proie ce qu'elle va donner avec les diamants carrés toujours dans les tons dans les tons roses un gris du mauve comme ça vous verrez hop du bleu du un peu rouge brique du mauve mais vraiment très très clair alors non c'est pas du je regarde la lumière du bleu mais très très foncé hop ce couleur-ci du brun du rouge alors il y a deux petits verts un beau vert un vert un vert un vert très pétant et ici c'est le noir ouais ça c'est le noir voilà ben voilà ah si j'ai un petit diamant qui se promène voilà il est d'ici je le vois ben écoutez le soleil revient c'est très bien moi je vais ah non c'est pas non c'est un carré c'est pas un carré c'est un rond plutôt donc ça n'est pas un diamant qui se promène de là bon mystère donc voilà ben moi je vais vous je vais vous laisser là moi j'espère que ce haul tému vous aura plu ben laissez un petit commentaire si vous en avez envie n'hésitez pas à vous abonner un petit like ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bisous bisous